La troisième édition du Prix Hervé Gigo pour l'illustration du Livre de Jeunesse en Afrique, lancée, jeudi 29 avril dernier, à Cotonou, est une initiative de l'Association Semaine du Livre Béninois de Jeunesse, ce Libège. Par ce concours, l'organisation souhaite contribuer au renouvellement du vivier d'auteurs-illustrateurs et du catalogue du Livre de Jeunesse en Afrique. En prélude à la vingt-deuxième édition du Festival du Livre Béninois de Jeunesse, Feux Libège, les éditions Ruisseau d'Afrique et l'Association Semaine du Livre Béninois de Jeunesse, ce Libège, ont lancé, jeudi dernier, la troisième édition du Prix Hervé Gigo pour l'illustration du Livre de Jeunesse en Afrique. Ce prix a pour but de promouvoir le Livre de Jeunesse et ses acteurs et renouveler le catalogue africain du Livre de Jeunesse. Ce prix tentant éveiller les créativités et les dynamismes grâce à l'expression illustrative, susciter un dialogue culturel riche et fructueux autour du Livre de Jeunesse, encourager des vocations au métier d'auteur-illustrateur, diffuser auprès du jeune public des livres reflétant son contexte socio-culturel, promouvoir la place du Livre de Jeunesse et de l'illustration en particulier comme outil de médiation culturelle, reconnaître et valoriser la profession d'illustrateur de Livre de Jeunesse, distinguer les illustrateurs du Livre de Jeunesse, professionnels ou amateurs, et leur permettre de présenter leurs travaux à un large public, point, détaille la Présidente de ce Libège, Béatrice Lali Nambadot, lors de la présentation du règlement du concours. Pour cette troisième édition, le prix Hervé Gigot est placé sous le thème Gloire et Célébration Africaine. D'après la Présidente de ce Libège, ce thème est l'occasion pour l'illustrateur de travailler à partir de repères historiques ou patrimoniaux disponibles dans l'oralité ou dans l'écrit pour construire un projet qui célèbre l'histoire et le patrimoine africain à travers ses périodes de gloire, ses personnages les plus influents et les plus marquants, ses moments de grande joie et ses contributions à la marche de l'humanité. En gros, le thème de cette année vise à donner à lire aux enfants et aux jeunes, des livres qui reflètent les réalités socio-culturelles africaines ou invitent à découvrir ou promouvoir ces réalités. Béatrice Lali Nambadot précise que le concours est ouvert aux illustrateurs amateurs ou professionnels et les encourage à faire acte de candidature en grand nombre. Soutien Le prix Hervé Gigo bénéficie du soutien de la France et du Bénin. A l'occasion du lancement de ce concours, Estelle Dago, représentante de l'Institut français du Bénin, IF, qui est partenaire de l'événement, a présenté brièvement le projet de la France pour le soutien à ce prix. On viendra aussi en appui aux activités qui feront suite au prix, ajoute l'attaché de coopération pour la langue française. Blaise Tchetkao, représentant le ministre de la Culture, va rappeler que ce concours est institué en l'honneur de l'une des figures les plus emblématiques du dessin illustration, tombée au front, Hervé Gigo. Il reprécise l'objectif du prix puis, invite les amoureux du dessin, de la peinture et de l'illustration du livre de jeunesse en Afrique à concourir massivement afin que la grande masse de livres de jeunesse soit une réalité au Bénin d'ici quelques semaines. Après la phase de dépôt de candidature, le jury international sélectionnera douze ouvrages pour la phase finale, et seuls les trois meilleurs candidats seront primés. Le premier lauréat recevra une cagnotte d'une valeur d'un million francs CFA plus un trophée. Les deuxièmes et troisièmes recevront respectivement cinq cent mille et trois cent mille francs CFA. Les trois lauréats prendront leur récompense au cours de l'édition 2021 du Feulibège prévu pour le quatrième trimestre de cette année. Outre les trophées et enveloppes financières, les gagnants verront leurs ouvrages proposés à coédition aux éditeurs africains de tous les réseaux linguistiques, ce qui suppose la signature de contrat donnant accès à des droits pour l'auteur et l'illustrateur de l'album. Hector Sonon, président de Bénin Dessin et parrain de la troisième édition du prix Hervé Gigo, Béatrice Lali Nambado, Estelle Dago et Blaise. Tchetkao espère que les participants vont séduire les membres du jury de par la qualité des œuvres qu'ils soumettront.